Alors je réponds à quelques questions pour la spéciale confinement de motonet.com Donc en ce moment je me trouve à Prague en République Tchèque Ma famille vit ici depuis 2014 et moi depuis l'an dernier maintenant à plein temps Et bien une journée type pour moi en ce moment ça serait un réveil vers 8h du matin Un déjeuner, ordinateur, télé et puis en général je me mets au sport Donc depuis le début du confinement on a investi dans un home trainer Donc ça permet de faire du vélo dans l'appartement Et de me connecter avec d'autres pilotes et des amis à travers une plateforme qui s'appelle Zwift C'est vraiment génial, ça permet de se stimuler, rester en forme Et faire des sorties vélo avec les copains Donc ça j'aime beaucoup Il y a beaucoup de cuisine en ce moment, ça c'est sûr Parce qu'on essaye de commander le moins possible Donc on cuisine matin, midi et soir Et je pense que le niveau de cuisine s'améliore assez drastiquement Depuis le début du confinement Ce qui me manque le moins je pense que c'est le trafic Et le bruit qu'il peut y avoir dans la ville C'est assez paisible en ce moment, surtout avec la météo Là depuis trois semaines on est vraiment gâté Donc tout ça c'est assez agréable Ce qui me manque le plus Je dirais que c'est tout simplement le fait de sortir librement Sans trop se poser de questions Le confinement est un peu moins strict qu'en France ici Mais on a quand même le port du masque qui est obligatoire depuis trois semaines Donc c'est une contrainte supplémentaire Moi ça m'est déjà arrivé d'arriver en bas de chez moi Et de me rendre compte que le masque était resté là-haut Donc voilà c'est des habitudes à prendre Mais je pense que c'est important Non je ne dirais pas que j'ai peur J'essaye de rester le plus discipliné possible Donc forcément tous les gestes barrières que tout le monde connaît maintenant Je désinfecte également toutes les courses quand je rentre chez moi Donc ça c'est vraiment une contrainte supplémentaire Ça prend beaucoup de temps Mais je pense que c'est important On ne sait jamais qui a touché nos aliments au supermarché Et j'ai aussi vécu dix ans en Chine Notamment en 2003 pendant le SRAS Qui avait un taux de mortalité assez élevé C'est vrai que ça n'a pas pris autant de proportions que le Covid-19 en ce moment Mais quand même quelque part c'est la deuxième fois que je vis à travers une épidémie Donc voilà on essaye de rester le plus en forme possible Se stimuler, avoir une certaine routine Et je pense que c'est comme ça que le temps passe plus vite J'aime beaucoup Le Bureau des Légendes Une série Canal+, en ce moment Très très bien filmée Sinon Peaky Blinders sur Netflix Ça aussi j'aime beaucoup Sur des gangsters de Birmingham Des films Sinon The Nice Guys J'ai bien aimé Parasite Le film qui a gagné l'Oscar récemment aux US Et puis sinon L'Etoffe des héros Je pense que c'est un classique Un film que j'ai toujours bien aimé Un documentaire sur la moto Closer to the Edge Documentaire sur le TT Qui suit un peu les pilotes Et l'aventure surtout Du TT Qui est vraiment C'est très différent de ce que je peux connaître Sur les circuits Les courses sprint Des pilotes qui prennent énormément de risques Et je pense que ce documentaire est très très bien filmé En tout cas je suis très admiratif De ce qu'ils font là-bas Et si j'ai l'occasion un jour J'irai à l'île de Manne Pour voir en vrai comment ça se passe Sinon j'aime aussi les vidéos de Guy Martin Sur Youtube Ça s'appelle Guy's Passion for Life On suit le quotidien de Guy Martin Un vrai passionné de tout ce qui est mécanique Que ce soit moto, auto, avion C'est un personnage absolument incroyable Avec un accent pas possible Il collectionne des moteurs Notamment les moteurs de Spitfire Qui fait démarrer sur des remorques Dans son atelier Enfin je pense que le personnage est assez fou Et le documentaire est assez bien Est assez bien tourné Donc voilà Ça c'était ma spéciale confinement J'espère que ça vous a plu Que vous restez en forme en ce moment En bonne santé Et surtout gardez le moral Allez ciao Ciao